Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, nous te prions, nous te glorifions. Jésus, nous te prions, nous te glorifions. Marie, Notre Dame, qui es aux cieux, nous te prions, nous te glorifions. Esprit Saint, nous te prions, nous te bénissons. Seigneur, tu as dit, quand deux ou trois personnes sont réunies, tu es là, présent parmi elles. Nous voilà rassemblés autour de toi. Ce que nous apprenons chaque dimanche nous fait avancer dans une relation plus intime avec toi, Seigneur. En ce jour de Pentecôte, nous te glorifions pour l'Esprit Saint que tu nous as donné. Il est présent en nous. Ainsi, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Ce même Esprit Saint visite également au sein des enfants et adultes avec des besoins particuliers. Alléluia. Fais, Seigneur, que le message que tu veux nous transmettre soit le plus simple et le plus clair à comprendre, afin que chacun puisse appliquer ce qu'il reçoit. Merci, Jésus, d'ouvrir nos cœurs et de les remplir avec ta parole et ton amour. Notre prière s'adresse également aux personnes qui ne te connaissent pas encore, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent sur YouTube actuellement ou plus tard. C'est une grande journée pour nous et pour l'Église tout entière, car c'est aujourd'hui que l'Église a été créée, formée. Et c'est l'importance qu'accorde l'Église à l'Esprit Saint aujourd'hui, le rôle que l'Esprit Saint a dans nos vies. Dès lors que nous opérons en présence de l'Esprit Saint, il nous fait toujours part, l'Esprit Saint, des merveilles que Jésus a fait, de toutes les actions importantes que Jésus a fait pour nous. Parce qu'aujourd'hui, dans la première lecture de la messe, l'Acte des Apôtres, chapitre 11, « Crétois et Arabes, comme ils entendront nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu. » Et donc, comme ils étaient en train de parler en langue, la Bible indique que les personnes qui recevaient ce qu'ils entendaient disaient « Mais quelles sont ces langues des merveilles à propos de Dieu ? » Et ils parlaient des grandes actions que le Seigneur a accomplies. Et qui entendait tout cela ? Des personnes qui n'ont jamais pensé, qui n'ont jamais cru que Jésus-Christ était le Seigneur. Donc, dès lors que vous et moi, nous parlons en langue, nous parlerons toujours des merveilles de Dieu, toutes les merveilles que Dieu a réalisées dans nos vies. Donc, dès lors que je parle en langue, au lieu de parler de mes problèmes, « L'Esprit Saint me fait parler plutôt des merveilles que Dieu a réalisées dans ma vie. » Donc, il ne me fait pas parler des problèmes, il ne me fait pas réaliser mes problèmes, mais il me fait parler des merveilles que Dieu a réalisées dans ma vie. C'est ça le grand avantage, la grande importance que nous avons quand nous avons l'Esprit Saint, c'est qu'il nous éloigne de nos problèmes, de nos préoccupations, et il nous aide à parler des merveilles que Dieu a fait. « Tu as multiplié éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes dessins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Et ici, David parle des merveilles et des dessins qui ont été faits en notre faveur. Et c'est vraiment un aspect très important dans nos vies. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, est-ce que nous parlons des merveilles et des dessins que le Seigneur a accomplis en notre faveur ? Ou alors nous sommes déçus et nous sommes déçus pour des choses qui ne se sont pas réalisées dans nos propres vies. Et c'est vraiment une situation classique, de la vie du disciple. Ils ne vont pas se demander quelle était leur situation, mais plutôt ils se demanderont ce qu'ils feront et quel est le plan du Seigneur pour eux. Et vous vous demandez peut-être comment. Avant l'acte des apôtres, chapitre 2, les disciples étaient enfermés dans une pièce. Ils avaient peur. Et ils étaient dans cette condition-là. Mais après la descente de l'Esprit Saint, alors que nous avons médité sur l'acte, chapitre 2, verset 11, les mêmes personnes ont parlé des merveilleux dessins que le Seigneur a fait, les grandes choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies. Dans ce jour de Pentecôte, essayons de comprendre une seule chose. Nous allons toujours remercier et prier le Seigneur, Dieu, pour les grandes choses qu'il a réalisées et accomplies dans nos vies. Par exemple, lorsque je fais face à des situations dans ma vie, essayons de nous rappeler comment dans des situations identiques précédemment, « Le Seigneur m'a aidé et m'a permis de réaliser et de dépasser ces problèmes. » Et c'est une des clés principales pour faire face à l'ennemi. Et l'ennemi ne veut pas ça parce qu'il sait qu'il a déjà perdu. Mais bien souvent, nous considérons qu'il est plus fort que nous. Mais ce que nous devons savoir, ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà perdu. C'est ainsi que l'Esprit Saint a été donné à chacun d'entre nous. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il est indiqué ici que le prince de ce monde est déjà jugé, condamné. Et nous savons tous qui est le prince de ce monde. Mais le Seigneur dit qu'il a déjà condamné. Par contre, nous, nous pensons qu'il a plus de pouvoir, qu'il est vraiment fort. Alors, s'il y a bien quelque chose, un message que nous devons retenir aujourd'hui, au jour de la Pentecôte, pour vous et moi, dans nos vies, il a déjà gagné la bataille pour vous et moi. Quand je dis qu'il a déjà gagné la bataille, il a déjà gagné le match pour nous. Parmi d'entre vous, il y en a beaucoup qui jouent au tennis. Par exemple, si vous jouez à un match de la Coupe Davis, vous, vous avez joué deux matchs et le Seigneur, lui, a joué les trois autres matchs. Mais par contre, si moi, je joue les trois matchs, c'est à ce moment-là que les problèmes arrivent. Parce qu'il sait les jeux simples et il sait aussi comment jouer en double. Et il joue excessivement bien. Et donc, mon partenaire, qui est l'Esprit Saint, joue beaucoup mieux que moi, extrêmement mieux que moi. Et je dois le laisser jouer à ma place. Et il va me dire qu'il peut faire face à cet adversaire très facilement. Et suis-je dans l'équipe ? Oui, bien sûr, je suis dans l'équipe, mais c'est juste que c'est mon partenaire qui joue. Donc, lorsqu'il gagne le match, est-ce que moi aussi, je ne peux pas tenir avec lui la Coupe Davis ? Oui, parce que je fais partie de l'équipe. C'est exactement ça. J'ai réalisé, j'ai fait le travail pour toi et tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de jouer, mais tu dois me laisser jouer à ta place. Oui, non. Mais le plus grand problème qui arrive en nous, est-ce que je vais le laisser jouer ? C'est pour ça que Jésus dit j'ai déjà tout réalisé. J'ai déjà condamné le prince de ce monde. Est-ce que je le laisse jouer le jeu à ma place ? Et quand je le laisse jouer, je deviens victorieux même si je n'ai pas joué. Donc, lorsque je le laisse jouer, ma victoire est garantie. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, nous appelle, chacun d'entre nous, il nous dit qu'il le joue, le joue pour nous, à notre baisse, comme nous l'avons étudié dans le psaume 40-5 à propos des merveilles que le Seigneur a déjà fait pour nous. Ici, le Seigneur dit également qu'il a déjà condamné le prince de ce monde. Donc, ne nous couronnons pas le prince de ce monde. Lorsque nous parlons des merveilles, que le Seigneur a accomplies, il dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 4, « Comment échapperons-nous en exigeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? Dieu, appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Louons le Seigneur. le Seigneur ici. Donc ici, le Seigneur dit « Je rends témoignage à partir des signes et des prodiges et des dessins que j'ai réalisés. » et il dit que nous ne devons pas négliger le salut qui nous a été donné. Et le verset 4 dit clairement que c'est Dieu qui va appuyer le témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles selon sa volonté. Donc, dès lors que je coopère avec l'Esprit Saint, je serai une personne qui aurait toujours la volonté de parler des merveilles que le Dieu fait, des problèmes et des tribulations de ma vie. Et donc, vous avez vu, dès qu'ils ont commencé à parler en langue et parler des merveilles du Seigneur, nous l'avons vu dans le livre des actes des apôtres chapitre 2, ils ont commencé à donner les merveilles du Seigneur aux personnes qui l'écoutaient. Et si vous voyez cela, et à aucun moment vous voyez qu'ils vont parler, les disciples, de leur propre tribulation, de leur propre peur durant les dix jours qui ont précédé ce jour-là. Est-ce qu'ils n'avaient pas tous peur ? Ils avaient peur et ils avaient l'intention de partir, de quitter Jérusalem. Un exemple, c'est la route d'Emmaüs. Et comme nous l'avons vu aussi dans le Jean chapitre 21, certains des disciples étaient repartis à leur propre situation. Mais quand l'Esprit-Saint est descendu sur eux, ils ont commencé à être ensemble et en même temps à aller dans différents endroits pour donner la vérité aux différentes personnes qu'ils ont rencontrées. C'est pour ça que dès lors qu'il y a eu des problèmes pour donner des rations de nourriture à des personnes, ils n'ont jamais voulu que leur mission soit dérangée. Mais plutôt, ils ont voulu donner la vérité, la parole de l'Évangile aux personnes qu'ils ont rencontrées. Mais ils n'ont pas voulu être distraites, dérangées par d'autres choses. Et si vous voyez un peu plus loin, ils ont parlé au Seigneur et Saint-Stéphane est intervenu pour les rations alimentaires. Et pour faire court, ils étaient tellement concentrés dans leur mission d'apporter l'Évangile et plus nous opérons avec l'Esprit du Seigneur, je serai toujours concentré et j'aurai toujours comme objectif d'atteindre d'autres personnes. Le ministère de l'Esprit-Saint est toujours d'agrandir, d'augmenter. Parce qu'il a dit que je vous aiderai à être des témoins en Judée et en Samarie et à travers le monde. Donc, son ministère a toujours été de s'étendre et d'atteindre le plus de personnes possible. Prenons par exemple JCLM France. Oui, parce qu'au tout début, si vous regardez un petit peu la situation, il y avait vraiment très peu de personnes. Voilà. Et alors que nous continuons à persévérer avec l'aide de l'Esprit-Saint, il a commencé à ajouter des personnes. Ils ne vont pas le faire. Mais lui, il va ajouter des personnes dès lors que nous nous sommes concentrés vers lui. Et alors que nous sommes dans le jour de Pentecôte et que nous continuons à donner la vérité de cet Évangile aux gens. Et nous ne savons pas ce qui va être fait, ce qui va être donné aux personnes à travers l'Esprit-Saint. Oui, il est peut-être, peut-être que je n'ai pas eu de témoignage, de réponse des personnes qui ont dit oui, j'ai été guéri, j'ai été délivré de ces différentes situations. Mais un jour viendra ou nous entendrons ou pas d'ailleurs que le Seigneur a réalisé déjà de grandes choses pour ces personnes. Bénissons le Seigneur. Et ce sera sur Internet. Et ce sera donc sur Internet et les générations futures pourront écouter et regarder également. Bénissons le Seigneur. Et ce sera là, présent, tout le temps. Et donc maintenant, la langue n'est pas une barrière pour transmettre la bonne parole aux personnes. Donc donner la vérité de l'Évangile, la langue ne peut pas être un obstacle. Et ça, c'est un des grands challenges, une des grandes difficultés que JCLM a pris en charge avec l'aide de l'Esprit-Saint. Merci Jésus. Donc, dans nos vies, lorsque je persévère en direction de cette vérité, il me donne toujours une chose importante. que je dois regarder vers la personne qui a la victoire et qui m'a rendu victorieux et ne pas me sentir comme une victime. Et donc, alors que nous continuons à parler en langue et avec la présence du Seigneur, nous parlons des merveilles et des dessins que Dieu a réalisés dans nos vies et dans la vie des autres. lorsque les apôtres, après la descente de l'Esprit-Saint sur eux, ils n'ont pas parlé des problèmes qu'ils ont vécu et c'est ce qu'on appelle la nouvelle vie, une nouvelle création, une nouvelle personne, une personne intérieure renouvelée. Et lorsque Sœur Susan m'a envoyé il y a trois jours une version compilée de la Pentecôte de l'année dernière. Donc, quand quelqu'un a mis son travail, beaucoup de travail dessus et aussi d'autres personnes pour accomplir cette tâche et le transmettre à d'autres. Et ça ne pouvait pas tomber mieux qu'un jour ou deux jours avant la Pentecôte. Et donc, c'est le ministère de l'Esprit-Saint. Et c'est aussi une merveille que l'Esprit-Saint réalise à travers les personnes qui se sont engagées à transmettre la bonne parole. Et je profite de l'occasion pour les remercier chaleureusement pour leur engagement, le temps qu'ils ont pris et leur travail constant pour transmettre la bonne parole dans le monde entier. Et je profite aussi également pour vous souhaiter une journée de la Pentecôte, une fête de la Pentecôte béni et sous le signe de l'onction, non seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours de votre vie. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être que chacun peut dire à chacun son tour par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, quelle merveille le Seigneur a accompli dans votre vie ? J'aimerais commencer par moi-même. Oui, depuis que j'ai commencé et que j'ai rejoint JCLM et notamment JCLM France, j'ai fait un grand chemin et aussi avec mon mari en tant que couple. Nous avons grandi tellement tous les deux et nous avons vu, constaté, ce que le frère nous a expliqué depuis environ une semaine, les fruits de l'Esprit-Saint que nous pratiquons dans nos vies. Et cela a changé de façon très belle, merveilleuse, la façon dont nous faisons face à nos problèmes, la façon dont nous approchons nos problèmes. Et aussi, apporter la bonne parole à travers la ligne d'écoute et c'est aussi un grand travail qui m'a permis d'approfondir ma foi et je grandis aussi avec les personnes pour lesquelles j'apporte un ministère. Et c'est vraiment les grandes merveilles que le Seigneur a fait pour moi et aussi pour nous et c'est aussi un grand plaisir pour nous de partager et de parler de ces merveilles avec vous. Good time. Donc maintenant, nous vous invitons aussi à chacun d'entre vous à partager avec nous les merveilles que le Seigneur a fait pour vous. Nous avons du temps devant nous donc vous pouvez vous exprimer. J'aimerais partager quelque chose de merveilleux qui s'est produit aujourd'hui. Donc, je vais vous partager quelque chose qui est vraiment approprié par rapport à notre fête de la Pentecôte aujourd'hui. J'étais à la messe pour la Pentecôte et donc, j'étais assis à côté de l'enseignant qui s'occupait de ma fille quand elle avait 7 ans. Donc, ma fille a été diagnostiquée à l'âge de 7 ans et j'ai délibérément retardé les interventions pensant que je pouvais faire des choses par moi-même et tout cela c'était avant que je connaisse la parole du Seigneur. Et donc, l'enseignant était assis, l'enseignant qui s'est occupé de ma fille lorsqu'elle avait 7 ans qui a l'âge à laquelle elle a été diagnostiquée était assise derrière moi. Et donc, cela fait 7 ans que cela s'est produit car ma fille a actuellement 14 ans et donc, l'enseignant qui était présent ne l'a pas vu depuis qu'elle a 7 ans. Et à la fin de la messe, j'ai eu l'occasion de parler avec cet enseignant et il n'a pas cru que c'était ma fille qu'il avait connue il y a 7 ans. Louons le Seigneur. Et je lui ai expliqué du coup que ma fille poursuit des études secondaires et qu'elle n'a besoin d'aucune aide, aucune assistance, seulement l'aide de l'Esprit Saint. Donc, louons le Seigneur et toute la gloire pour le Seigneur. J'ai pu également partager avec l'enseignante que le diagnostic de problèmes de perception visuelle pour laquelle ma fille avait des problèmes a été complètement annulé, le diagnostic et qu'elle n'a plus de problèmes de perception visuelle. Oui, donc, Sœur Marie O'Connor a précisé que c'est vraiment l'Esprit Saint qui a tout prévu, tout planifié parce qu'en fait, ils avaient prévu, elles avaient prévu d'aller dans une autre église et finalement, elles sont allées dans l'église où elles sont allées ce matin à la messe et donc, c'est vraiment l'Esprit Saint qui avait prévu, qui avait planifié cela pour qu'elle puisse rencontrer l'enseignante et parler des merveilles que le Seigneur a fait. Sœur Suzanne veut apporter son témoignage de gratitude, une gratitude particulière qu'elle a pour l'Esprit Saint et le Seigneur qui lui a donné la tâche de réaliser des e-notes et des e-books, notamment celui pour la Pentecôte et ça a été une période, une longue journée, un long voyage, pardon, un long travail même épique qui a duré, qui a commencé il y a un an, un an, un an presque deux et le Seigneur lui a enseigné comment travailler, comment faire le e-writing et en faisant cela, elle est allée en profondeur dans les enseignements et ça a été imprimé dans son cerveau et il lui a aussi enseigné ce qu'est le courage, la constance et il a redirigé quand elle partait dans des directions différentes et il lui a redonné les tâches à accomplir au moment où il fallait donc c'est vraiment avec beaucoup de gratitude que Sœur Suzanne a parlé par rapport aux merveilles que le Seigneur lui a donné dans ce travail de réalisation des e-notes, e-books et notamment celui du e-book de la Pentecôte. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager les merveilles que le Seigneur a accomplies ? Sœur Imara aussi tenez aussi également à témoigner. Elle remercie l'Esprit Saint, elle remercie le Seigneur pour la mission d'Ever I Think qu'elle a reçue même si cela était un peu difficile au début surtout qu'elle n'était pas forcément très à l'aise avec la technologie, elle a demandé aussi l'aide de sa fille pour l'aider au début. Elle s'est améliorée dans la réalisation de cette tâche-là et elle remercie particulièrement aussi Sœur Suzanne pour l'avoir aidée dans ces missions-là même s'il y a certaines choses qu'elle n'arrive pas encore à faire complètement et surtout elle remercie aussi toutes les personnes qui l'ont encouragée dans cette mission d'Ever I Think. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent ajouter quelque chose ? Père du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu le Père, nous te prions et nous te remercions. Jésus, nous te prions et nous te remercions. Esprit Saint, nous te remercions et nous te louons. Père, nous te remercions de nous avoir donné ton Fils unique, Jésus. Jésus, nous te remercions de nous avoir donné cette aide particulière et aimante qu'est l'Esprit Saint. Père, nous te remercions pour ce merveilleux temps de partage ce soir et pour tout ce que tu fais dans nos vies. L'Esprit Saint, aide-nous à mettre en pratique tout ce que nous avons entendu aujourd'hui et de le partager avec toutes les personnes que nous allons rencontrer en te glorifiant tous les jours de notre vie. Seigneur, nous croyons tout ce que nous avons demandé en prière. Tu y répondras au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada